Bon, on refait un deuxième test, il faut que je sois assez prêt pour que vous m'entendez bien, et en même temps, je sais pas, j'ai plus l'habitude ! Qu'est-ce qu'on commence ? Salut Youtube ! Ça fait très longtemps que j'ai pas fait une face caméra, ça me perturbe un petit peu, c'est un petit peu stressant, un petit peu gênant, mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions dans les commentaires sous les vidéos, notamment pour en savoir plus sur qui j'étais, sur les chevaux, poser plein de questions sur nos objectifs, notre travail, etc. C'est vrai que j'ai pas vraiment fait de présentation pour le moment de la chaîne, enfin une vraie présentation en tout cas, et du coup je me suis dit qu'il fallait en faire une, clairement, c'était obligé, donc aujourd'hui je me lance. Cette vidéo va se découper en deux parties. Dans la première partie, je vais me présenter moi un petit peu, vite fait, rapidement, pour que vous me situez un petit peu, pour que vous me situez, me situez, 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 je sais pas du tout. Qu'est-ce que je fais ? Donc dans une première partie, je vais vous parler un petit peu de moi. Oui, de moi, voilà, c'est très gênant dit comme ça, ça fait très éocentrique. Bon c'est pas grave, vous m'avez posé des questions, donc j'ai décidé d'y répondre. Dans une deuxième partie, je vais vous parler du coup des chevaux, parce que là aussi, à ce niveau-là, vous êtes un peu paumé. Pour commencer par le commencement, je m'appelle Élise, j'ai 21 ans, je suis née le 3 mai 1998, et j'habite en Bretagne, dans le Morbihan plus exactement. J'ai le galop 6, je considère que les galops, ça veut pas dire grand chose, mais c'est un autre débat depuis l'année dernière. J'ai passé mon galop en même temps que ma petite sœur Emma, qui du coup a son galop 6 également. Je suis actuellement en étude à Brest, donc à peu près 2 heures de route de chez moi. Je suis donc en deuxième année de DUT génie biologique, option analyse biologique et biochimique. Je ne rentre que le week-end pour m'occuper des chevaux, etc. Et du coup, ce qui fait que je n'ai pas un travail très régulier avec les chevaux, et c'est pour ça que déjà vous n'avez pas des vidéos très régulièrement, depuis le début de la chaîne, vous n'avez pas des vidéos très régulières, mais j'essaye quand même de maintenir un rythme d'une vidéo par semaine. Après, du coup, vous comprendrez qu'avec mes études et le fait que je ne sois pas toujours à la maison, ça peut être un peu compliqué. J'ai toujours eu des chevaux à la maison. Alex, que vous voyez là, le petit blanc, qui était à la maison avant moi. Je vous ai fait une vidéo de présentation en façon diffée sur Alex, que j'ai sortie l'année dernière, je crois, ou peut-être même il y a deux ans. L'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus. Je vous la mettrai dans la description ou dans le petit i. Je ne sais jamais où c'est, je crois que c'est par là, par rapport à la caméra. Enfin bref, vous verrez, il y aura un lien quelque part, ça c'est sûr. On a Rico aussi à la maison. Le petit Hefflinger que vous voyez là, enfin le gros Hefflinger que vous voyez là, qui fait un peu la gueule du coup. Et lui, qui est arrivé du coup bien après, qui est arrivé en 2005. Et vous avez une vidéo où je retrace du coup notre histoire avec Rico, qui est sur la chaîne aussi. Mais ça fait longtemps qu'elle est sortie. Et j'avoue qu'elle est assez vieillotte, le montage est vraiment moche. Mais bon, si ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir. Je voudrais vraiment qu'un jour je refasse cette vidéo parce que c'est pas possible, là, le montage et tout. J'ai fait une énorme faute sur la date de naissance. Dès le début, ça commence bien. Mes premières secondes de vidéo, une grosse faute. Bravo Elise. Donc vous l'aurez compris, j'ai eu des chevaux à la maison depuis toute petite. Ce qui fait que je monte à cheval depuis que je suis toute petite, tout simplement. Je n'ai pas commencé à monter en club. J'ai commencé à monter du coup avec Alex et avec ma maman qui me coachait du coup. Et c'est comme ça que j'ai commencé à monter à cheval. Et je n'ai jamais arrêté depuis. Je n'ai fait aucune pause vraiment d'équitation dans ma vie. J'ai toujours monté à cheval. Après, avec des périodes de motivation plus ou moins importantes, on va dire. Depuis que j'ai découvert les réseaux sociaux, notamment YouTube et Instagram, je remets un peu toute mon équitation en question. Tout ce qu'on m'a appris, que ce soit dans mes différents clubs ou même à la maison ou avec ma mère ou quoi. Je remets énormément de choses en question, surtout dernièrement. Actuellement, on a commencé à monter en l'école avec Rico. Il confirme. Et je pense que ça lui va vraiment bien. En tout cas, pour le moment, je suis très très contente de ce qu'on fait. Je suis hyper fière du travail qu'on a fait ensemble. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent encore dans ma tête et dans ma vie, on va dire, au niveau équitation. Je suis toujours en train de réfléchir à un millier de trucs et à me dire oui, mais ça, ça, ça va pas. J'aimerais bien changer ça, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est là que je suis le plus active. Je vous fais régulièrement des stories et des posts où je vous mets notamment mes réflexions par rapport à l'équitation ou même juste par rapport à ma vie en tant que cavalière actuellement. Donc on va vous faire la deuxième partie maintenant, à savoir les chevaux. Donc on a trois chevaux à la maison. Je dis tout le temps donc, c'est chiant. On a trois chevaux à la maison, à savoir Alex, le petit Welsh blanc que vous voyez là, enfin gris. Oui, on dit gris, mais on dit blanc parce que voilà. Cherchez pas, arrêtez de me juger. Et Rico, la flingueur que vous voyez là, et également Unigaro que vous voyez aussi souvent sur la chaîne. Alex et Rico appartiennent tous les deux à 100% à ma mère et Unigaro appartient à moitié à moi et à moitié à ma mère, à 50%, donc à vraiment à part égale. Voilà, ça c'était juste pour que les choses soient vraiment claires et carrées. Il n'est pas à moitié à ma soeur, d'accord ? Je vais faire vite fait une petite présentation même si je vous en ai déjà parlé dans la première partie. Alex, qui appartient à ma mère depuis que ma mère a 16 ans. Donc Alex a 31 ans. Du coup, si vous calculez, vous avez l'âge de ma mère, mais c'est peut-être pas très intéressant pour vous de le calculer. Et on a Rico, donc à flingueur, que je montre le plus souvent, même si sur la chaîne vous voyez plus souvent Unigaro, mais c'est parce que je suis derrière la caméra, du coup voilà, c'est pour ça. C'est plus facile de filmer quand on est à pied que quand on est sur le poney. Donc Rico, que je montre le plus souvent, qui est né en 2005. Donc ça fait... Oh, t'as déjà 14, on va aller sur 15 l'année prochaine ! Oh, j'aime pas ça, le temps passe trop vite. Et donc Unigaro, qui est un croisé... Il a du sang ibérique. Alors je sais plus exactement le micmac que ça fait, mais en gros il a une bonne part de sang ibérique et je pense que ça se voit à sa tête, à ses allures, etc. Enfin, dans sa morphologie, ça se voit que c'est un espagnol, mais en taille poney, du coup, et avec un très gros vide. Voilà, voilà. Et Unigaro, c'est plutôt ma soeur qui le monte et elle le monte en cours, très régulièrement, plusieurs fois par semaine. Elle monte aussi à la maison, toute seule, et ils sortent en concours pour le moment en club 4, club 3 et club 2. Pour ma part, j'ai pas vraiment d'objectif avec Unigaro, enfin du moins pas d'objectif sportif, mais plutôt Rico. Et avec Rico, on fait un peu de tout, je veux dire dans l'équitation classique, on fait du dressage, du saut, on fait des balades, on fait du travail à pied. Enfin, le travail à pied, c'est un peu compliqué parce qu'il est très sensible et a souvent très très envie de jouer, du coup c'est pas forcément évident pour apprendre quelque chose, mais bon, on se marre bien, donc c'est le principal, je pense. Et donc non, je ne fais pas du tout de concours avec Rico, je ne fais que du loisir avec lui. Et Alex, lui, est à la retraite, évidemment, à 31 ans, on va pas lui demander de le faire quoi que ce soit. Comme on a la chance d'avoir un terrain avec des dénigrés, du coup il s'entretient quand même un peu, donc c'est plutôt cool. Unigaro n'est pas dans la pâture de Rico et Alex, tout simplement parce qu'on estime qu'on n'a pas assez de place pour avoir un troisième cheval à la maison. Au niveau des terrains et même là, de l'accès au pont, ça serait un peu compliqué d'être à trois dedans. Donc Unigaro est toujours dans le champ de son ancienne propriétaire, comme ça il n'a pas vraiment perdu ses repères. Maintenant je vais juste vous parler un petit peu de Everest parce que vous l'avez souvent vu sur la chaîne aussi, enfin pas si souvent que ça je pense, mais vous le voyez plutôt sur Instagram. Everest n'est pas du tout mon cheval. Everest est un cheval qui appartient au centre équestre, c'est un Irish Cobb croisé Plant Horse. Il est né en 2014, donc là ça fait 5 ans, oui il va 5 ans, on va bientôt en avoir 6. Et Everest je l'ai débourré avec ma monitrice, parce qu'à l'époque ma monitrice était enceinte donc du coup elle ne pouvait pas monter dessus, donc du coup c'était moi qui ai monté dessus. Et je me suis énormément attachée à lui parce qu'il est tout simplement adorable. Personne ne peut ne pas aimer Everest, il est trop gentil en fait, il est super gentil comme cheval. Et du coup je continue à m'en occuper, même si le déborrage est fini depuis longtemps, je continue à venir le monter un petit peu, le brosser, m'en occuper, etc. Faire du travail à pied. Je le monte beaucoup en cordelette aussi. Enfin quand je dis beaucoup c'est le peu que je monte, les 3 quarts du temps c'est quand même en cordelette avec lui. Parce qu'il aime bien ça, il est vachement réceptif et je me sens quand même assez en sécurité avec lui en cordelette, donc je n'ai pas trop d'hésitation à la sortir. Et donc on arrive dans la dernière partie de cette vidéo où je vais répondre à vos questions. Parce que je vous avais fait un petit post sur Youtube pour que vous puissiez me poser les questions que vous ne m'avez pas forcément posées sous les vidéos. Et il y a quand même pas mal de trucs à dire, donc on ne va pas trop traîner. D'ailleurs cette vidéo va faire 3000 ans, mais ce n'est pas le but. Vous êtes soeur. Alors oui, Emma, petite soeur, et c'est principalement Emma que vous voyez sur Onigaro. Et juste pour préciser, les 3 quarts du temps, quand c'est Emma qui monte Onigaro, je l'écris sur la vidéo, c'est écrit Emma et Onigaro. Et quand c'est moi qui monte Onigaro, ce n'est pas forcément précisé, sauf si j'ai demandé à quelqu'un de filmer tout le cours. Et dans ce cas, on voit plein de cavaliers et du coup, là, oui, je mets Élise et Onigaro, mais je crois que ça n'est encore jamais arrivé. En tout cas, si ce n'est pas écrit Emma et Onigaro, je sais que c'est moi dessus. Vos objectifs avec les chevaux. Alors, comme je vous ai dit, Alex est à la retraite, donc il n'y a aucun objectif. Avec Rico, je n'ai pas d'objectif sportif, enfin, pas d'objectif au niveau compétition, etc. Par contre, on a commencé à monter en licol. Et moi, l'idéal, ce serait vraiment de réussir à pouvoir tout faire en licol. Et pourquoi pas un jour en cordelette. Je pense que ça pourrait être très très sympa. Après, ça va demander beaucoup, beaucoup de travail. Là, comme objectif, j'ai envie de dire, à moyen, court terme, c'est de réussir à trouver comment venir faire mes Trico un petit peu sur la main, enfin, faire en sorte qu'il vienne tendre son dos. Parce qu'avec le licol, j'ai encore beaucoup de mal à gérer mon contact, puisque ça fait très très peu de temps qu'on a commencé à monter en licol. Je suis vraiment en train de chercher les boutons, en train de chercher le bon contact, le bon dosage, les aides, etc. Déjà, j'arrive à dissocier un de ma main droite de ma main gauche, parce que je m'en sers beaucoup de mes jambes et de mon poids du corps, donc c'est pas trop mal à ce niveau-là. Mais voilà, on a plein, plein de choses à travailler pour la montée en licol pour que ce soit bien. Et aussi, au niveau travail à pied, j'aimerais vraiment qu'on travaille un peu plus que ça. avec Mungaro, j'ai pas d'objectif particulier. Juste me faire plaisir, réussir à pouvoir sauter dans le calme, ce qui arrive de plus en plus souvent, on va dire. Et mon père qui passe. C'est gênant. C'est pas grave. Donc du coup, avec Mungaro, ce serait vraiment un objectif de rester zen, qui reste à l'écoute, qui s'enflamme pas et qui reste vraiment à notre écoute et pas lui se dire, moi je fais ci, moi je fais ça. Et bon, c'est un peu le problème avec Mungaro. Il a un gros caractère. Est-ce que vous faites encore du club ? Oui, Emma monte beaucoup en club. Et ben, pas trop moi du coup, parce que ben, tout simplement, je suis pas là la semaine. Je n'ai pas les moyens de me payer des cours. Après, comme j'ai travaillé pendant plusieurs années au centre équestre le week-end et pendant les vacances. Et du coup, la directrice me connaît bien. Elle me propose, enfin, elle me propose régulièrement, voilà, tiens, si tu veux monter Everest en cours ou même comme ça, elle me dit, n'hésite pas, si tu veux monter Rico en cours, etc. Donc, on a de la chance d'avoir un centre équestre avec une directrice et des maîtresses qui sont très arrangeantes pour ça, qui sont vraiment très sympas. Donc, si j'ai envie de monter, si j'ai envie de faire un cours, il n'y a pas de temps en temps, voilà, je viens de donner un commun un dimanche où il n'y a personne ou pendant les vacances. Ils savent que, voilà, ils peuvent me demander, il n'y a aucun souci. Si je leur dis non, c'est parce que j'ai un truc de prévu déjà et puis c'est tout, quoi. Est-ce que vous faites des concours dans le but d'être bien classé ou pour s'amuser ? Vous préférez l'équitation de loisirs sans concours, je veux dire, juste évoluer pour soi ? Ben, moi, je ne suis pas ultra fan des concours. J'aime bien en faire de temps en temps. Je trouve que ça se permet de se challenger un petit peu. Et pour moi, que c'est une grande stressée, c'est quand même une épreuve, vraiment, de faire un concours. Mais je trouve que c'est assez intéressant, enfin, juste pour, ouais, juste pour le fun, quoi, pour essayer de se dépasser et de faire des choses qu'on ne fait peut-être pas forcément à la maison. Mais bon, après, voilà, il faut aussi calculer sa prise de risque. Là, je pense notamment à Emma et sa chute avec Oungaro dans le dernier concours. Et Emma, oui, du coup, a un peu plus un objectif de concours que moi, puisqu'elle sort régulièrement avec Oungaro en saut. Donc, ils ont commencé les clubs 2 depuis assez peu de temps. Mais pour l'instant, c'est mitigé à ce niveau-là. Donc, je pense qu'il y a encore pas mal de travail avant qu'ils sortent sans faute dans cette épreuve. Mais ça commence à venir, donc c'est vraiment cool. Et Emma aimerait faire la mode, potentiellement. Du coup, la mode 2020 en CSO avec Oungaro. Alors, à voir s'ils iront en club 3 ou en club 2. Donc, pour l'instant, on verra. On n'y est pas du tout, pas du tout. Vous êtes combien sur la chaîne ? Et bien, il n'y a que moi qui gère cette chaîne. Est-ce que vous voulez devenir cavalière professionnelle ou c'est juste une passion ? Sinon, quel serait votre métier ? C'est une très bonne question. Je ne veux pas du tout devenir cavalière professionnelle. L'équitation classique, enfin, vraiment traditionnelle comme on la connaît là, ça me... Enfin, j'ai beaucoup de mal en fait. Il y a beaucoup de choses qui me déplaisent. Et non, je ne pourrais pas être une cavalière professionnelle, je pense. Enfin, déjà, j'ai beaucoup de problèmes physiques. Je n'ai pas forcément envie de détailler, mais en gros, j'ai des problèmes de dos, de genoux, etc. Donc, physiquement, je ne pourrais pas suivre. Là, déjà, j'ai monté à peine une demi-heure hier. J'ai super mal à mon dos, à mes genoux et tout. Donc, cavalière professionnelle, ce n'est pas du tout pour moi. Ma formation, je pourrais être employée en tant que technicien de laboratoire. Que ce soit en pharmacie, en cosmétique, en industrie agroalimentaire, enfin, dans beaucoup, beaucoup de domaines. Donc, voilà. Ça sera, je pense, un métier un peu plus alimentaire qu'un métier passion. Parce que même si j'aime bien la biologie, etc., ça ne me passionne pas autant que les chevaux. Mais peut-être qu'un jour, je trouverai ma voie. J'espère. Pourquoi as-tu eu envie de faire ta chaîne ? En fait, à la base, je n'avais pas envie de faire une chaîne YouTube. La première fois que j'ai mis une vidéo en ligne, c'est parce que j'avais demandé à ma soeur de filmer un cours dans lequel je montais. Elle avait filmé et il y avait également deux de mes amis dedans. Du coup, elle est toujours en ligne, cette vidéo. C'est la toute première vidéo de ma chaîne. J'avais fait un petit montage assez vite fait et je ne savais pas comment envoyer les vidéos à mes amis. Par Messenger, ça ne passait pas. Par mail, c'était trop lourd également. Je ne connaissais aucun site pour envoyer ce genre de fichiers. La solution que j'ai trouvée, c'était de la mettre sur YouTube parce que ça, c'était relativement facile à faire. Et après, de leur partager le lien. Et au final, j'ai bien aimé ce principe de faire un petit montage, etc., d'avoir le retour un peu des gens dans les commentaires. Et j'ai eu envie pour la fête du club, après, de faire un petit bêtisier. Un bêtisier qui a un montage absolument catastrophique. C'est irregardable. Je ne sais pas comment vous avez fait pour regarder ça. Enfin, il y en a qui ont regardé ce bêtisier, mais le montage, il est terrible. On se fait chier les cinq premières minutes. Clairement, j'ai honte. Mais en même temps, j'aime bien le laisser sur la chaîne parce que je me dis qu'au moins, on voit vraiment l'évolution. Déjà au niveau des montages et l'évolution, même au niveau de la monte, etc. Donc voilà, j'ai commencé à mettre en ligne des vidéos comme ça, petit à petit. À filmer de plus en plus les cours, à faire un petit montage et les mettre en ligne et tout. Donc voilà, ça s'est fait assez naturellement. Bon, du coup, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Je pense avoir répondu à toutes vos questions. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'y répondrai. Je mettrai les infos qui manquent dans la description. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada